Vienne avec votre esprit, l'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je vous remercie à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez cette expression ? Avoir un petit grain. On dit que quelqu'un qui n'est pas tout à fait bien, il a un petit grain. Alors, je crois que nous les chrétiens, on a un petit grain, vous avez un petit grain. Nous tous, on a ce petit grain de folie. Ce grain de folie, c'est ce grain de sel et il est vital pour ce monde. Alors, puisqu'on a un petit grain les uns et les autres, Eh bien, essayons de comprendre pourquoi Jésus dit que nous sommes le sel, le sel de la terre. D'abord, Jésus ne dit pas « devenez le sel de la terre ». Il ne dit pas « soyez le sel de la terre ». Il dit « nous sommes ». Et il le dit en regardant ses disciples. Nous sommes, vous êtes le sel de la terre. Bon, alors le sel, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à donner du goût. Voilà, on le met pour relever le goût des aliments. Et puis le sel est fait pour se fondre. Une fois qu'on a salé, on ne retrouve plus où est le grain. Mais on sait bien la différence entre un plat qui est salé ou un plat qui n'est pas salé. Vous voyez, le sel, c'est cette image du chrétien qui se fond dans la masse, dans le peuple, dans son voisinage et qui pourtant apporte ce bon goût du sel qui vient relever le goût des aliments. Vous savez, ce qui est étonnant avec le sel, c'est que si on a trop, ça tue le goût. Et si on n'a pas, c'est fade. Et quand il y a juste ce qu'il faut de sel, ça révèle le goût de l'aliment. Ça ne le change pas. Ça révèle le goût de ce que nous sommes. Par ce sel du Christ, on aide chacun à devenir ce qu'il est lui-même et à apporter ce bon goût du Christ. Et puis, enfin, nous pourrions dire que ce sel, il est fait aussi pour être d'abord rassemblé. Aujourd'hui, nous faisons salière, vous savez, la salière. Tous les grains sont rassemblés, mais après, on va être répartis et aller porter ce que nous recevons aujourd'hui, c'est-à-dire le bon goût du Christ. Alors, frères et sœurs, je crois que Jésus nous invite à mettre notre grain de sel en toute chose. Vous savez, parfois, on dit, mais pourquoi tu viens mettre ton grain de sel ? Tu viens mettre ton grain de sel ? Comment c'est pris ? Négativement. Un peu comme quelqu'un de trop curieux qui vient mettre son nez là où il faut, il n'est pas. Mais nous, positivement, Jésus nous invite à venir mettre notre grain de sel en toute chose. Parce que tout lui appartient. Et parce que tout ce monde, toute notre société a besoin du sel du Christ. Alors, ça veut dire quoi ? Mettre notre grain de sel ? Eh bien, par exemple, entre deux voisins qui se disputent, apportons le grain de sel du dialogue. À celui qui voit tout étranger comme un danger, apportons le grain de sel de la fraternité. À celui qui déligre toujours, toujours les autres religions, apportons le grain de sel de la compréhension. À celui qui dit, Dieu n'existe pas, c'est des bêtises tout ça, apportons le grain de sel de notre témoignage. Dieu existe et il est dans ma vie. À celui qui s'est éloigné de l'Église parce que l'Église l'a blessé, apportons le grain de sel d'une discussion paisible. Vous voyez ce petit grain qui peut relever toute chose. Alors, on va le faire avec humilité. Le grain de sel ne joue pas les costauds. Et puis, on va le faire avec douceur et discrétion. S'il y a dix chrétiens qui disent en même temps, on va mettre notre grain de sel en même temps, vous savez, c'est comme la salière qui est répandue entièrement sur un plat. Ça devient immangeable. Donc, trop de sel, ça ne convient pas. Et quand nous mettons notre grain de sel, demandons au Seigneur la grâce de le faire avec amour, avec humilité, avec légèreté, mais de le faire avec confiance. Ce ne sera pas toujours bien reçu. Jésus ne nous a pas dit, soyez le sucre de la terre. Vous êtes le sucre de la terre. Ça veut dire quoi ? On va dans le sens du poil, on adoucit les choses, on ne fait pas de bruit. Non, nous sommes le sel de la terre. Et le sel peut aussi piquer un peu, peut déranger un peu. Quand même, de temps en temps, c'est aussi un petit grain de folie. Vous avez entendu Paul nous dire, je ne suis pas venu proclamer la sagesse des hommes, le sucre. Je suis venu annoncer la folie de la croix, c'est-à-dire de l'amour de Jésus, malgré tout, au-delà de toute espérance. Et parfois, c'est un peu de la folie d'annoncer l'amour de Dieu à des gens blessés. Parfois, c'est de la folie de témoigner de Jésus, on est peut-être dans un milieu très athée, ou très musulman, ou d'une autre religion. Parfois, c'est de la folie d'oser, espérer la réconciliation, on a l'impression que tout est verrouillé. Mais le grain de sel, c'est aussi ce petit grain de folie par lequel Dieu a voulu et veut encore sauver notre monde. Alors, acceptons d'être ce sel de la terre qui va se fondre, se cacher, rejoindre les uns et les autres. Mais, acceptons aussi d'être lumière. Vous êtes le sel de la terre qui ne se voit pas, qui s'enfuit. Et vous êtes la lumière du monde qui n'est pas fait pour être caché. Et si on met sur une lampe un masque, on ne voit plus rien. Si on cache une bougie, elle s'éteint. Alors, la lumière, la lumière, mon Dieu, tu me demandes d'être lumière du monde. Mais, Seigneur, comme on dit parfois, je ne suis pas une lumière, moi. Je ne suis pas brillant. Je ne suis pas brillant. Mais, Jésus ne nous a pas demandé de briller de manière superficielle. Il nous demandait ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire lumière, une petite flamme qui vient de l'intérieur parce que Dieu la dépose dans notre cœur au jour du baptême. Et vous, les enfants, vous allez recevoir cette lumière de Jésus. D'une certaine manière, elle a dit déjà votre cœur. Et cette lumière, eh bien, elle est témoignage de Dieu. Elle est témoignage d'amour. Et la meilleure manière de la faire briller, nous l'avons entendu dans le livre du prophète Isaïe, c'est par la charité, par l'amour vécu, sans tambour ni trompette. Partage ton pain, accueille ce pauvre, revêt celui qui n'a pas de vêtements, ne fuis pas, ne te dérobe pas si on te demande quelque chose. Alors, dit le prophète, ta lumière brillera aux yeux des hommes et ils rendront gloire à Dieu. Celle de la terre, lumière du monde, nous ne le sommes pas par nos propres forces. Nous le sommes avec l'aide et par la grâce de Jésus. Mes frères et sœurs, ils en terminent par là. Il nous faut croire, croire en la parole de Jésus. Nous sommes ce sel. Alors, n'ayons pas peur d'aller mettre notre grain de sel. Nous sommes la lumière. N'ayons pas peur d'exercer cette charité discrète et réelle avec l'aide de Jésus. Alors, pour terminer, je vous propose un petit exercice pour cette semaine. En quelle occasion, je vais essayer de mettre mon grain de sel et le sel de Jésus dans telle ou telle situation. Par exemple, dans une rencontre, dans une conversation. Je n'osais pas, j'avais peur, je craignais de déranger. Mais Seigneur, puisque tu fais de moi ce grain de sel, cette lumière du monde, je vais essayer cette semaine d'apporter ce petit grain de sel, ce petit grain de folie, ce petit grain d'amour autour de moi. Amen.